Bon, vous êtes nombreux à me demander des tutos sur mes jonglages avec les couteaux de lancé donc j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le sujet donc aujourd'hui c'est parti, tuto numéro 1 Alors pour aujourd'hui on commence avec un mouvement qui est loin d'être simple mais c'est vraiment pour moi un fondamental et c'est ce que j'appelle le passement de doigts alors c'est une technique qui est récurrente, on la retrouve dans plein de disciplines que ce soit les arts martiaux, que ce soit des disciplines artistiques et esthétiques comme par exemple le twirling ou même simplement le bâton, ce qu'on appelle le staff ou le beau staff et qu'on peut également retrouver dans le pen spinning et tout ce genre de disciplines donc pour nous accompagner aujourd'hui, la démo sera faite avec le Zephyr standard version bêta qui n'est pas encore disponible mais c'est l'occasion de le montrer et le Zephyr Tanto que lui vous connaissez très bien donc c'est parti, petite démonstration de ce qu'est le passement de doigts donc là vous venez de voir le passement de doigts un petit peu sous tous les angles maintenant rentrons dans le détail alors la position de départ est la suivante le couteau est posé sur son point d'équilibre, sur l'index et les autres doigts sont repliés si je viens ici déplier mon majeur, je peux faire basculer la lame comme ceci si je viens déplier ensuite mon annulaire, je peux faire la même chose à condition évidemment de replier l'index, ce qui donne ceci et donc en fait on va faire ça de l'index jusqu'au petit doigt et ça va nous donner la première partie de notre mouvement je recommence plus doucement donc depuis cette position, le majeur se tend pour faire basculer le couteau ensuite l'annulaire se tend aussi et pour que le couteau bascule, il va falloir ici replier l'index la bascule s'effectue, ensuite on tend le petit doigt ici et cette fois-ci c'est au majeur de se replier pour pouvoir permettre la dernière bascule cette partie de mouvement qu'on vient de voir, qui est la première partie c'est ce que j'appelle la descente puisque si on regarde de près on démarre, on est sur l'index ici, donc mes doigts sont repliés et lorsque j'ai fini d'enchaîner on se retrouve au niveau du petit doigt et de l'annulaire la deuxième partie évidemment va être la remontée et la remontée est beaucoup plus dure due simplement aux articulations de nos doigts donc une fois qu'on a fait la descente, on se retrouve ici donc le couteau est bloqué entre le petit doigt et l'annulaire ici, et on a nos deux doigts ici qui sont pliés et pour pouvoir faire la montée, on va devoir dégager ici les doigts pour qu'ils puissent faire ça donc en détail, ça donne qu'on est là et là, je vais plier mes doigts, les tendre et c'est ça en fait la difficulté de pouvoir plier les doigts et les tendre parce que ça nécessite que votre annulaire ici qui est un doigt sur lequel on a assez peu de contrôle force, et ça c'est quelque chose à part pour les guitaristes et les pianistes qui va être très difficile à faire mais une fois que vous avez fait ça que vous avez dégagé vos doigts c'est-à-dire qu'ils étaient là vous les sortez et bien vous allez pouvoir faire ce que vous faisiez tout à l'heure c'est-à-dire venir pincer ici le couteau et une fois qu'il est monté là pincez avec le deuxième doigt maintenant je vais vous montrer quelques exercices que je faisais qui vont vous permettre de renforcer vos doigts et en même temps de travailler uniquement la première partie du mouvement au début c'est bien parce que ça vous permet vraiment de prendre de l'agilité et quelque part de la force dans les doigts parce que vous allez voir que ça tire sur des tout petits muscles qui ne sont pas du tout faits pour forcer et donc qui ont besoin de se muscler alors pour ça je vous conseille de prendre un bâton alors les teintes peuvent être assez variables mais quand même quelque chose qui fasse au moins 30 cm c'est intéressant peut-être pas aussi gros que ça donc ça c'est un manche de hachette ou un manche de marteau et on va travailler uniquement la descente mais comme c'est léger beaucoup plus léger qu'un couteau et qu'en même temps c'est plus épais donc on l'a mieux entre les doigts c'est-à-dire qu'on est moins obligé de serrer les doigts et de forcer à bien serrer là c'est bien pris entre les doigts sans en avoir besoin de forcer et du coup on va pouvoir faire ceci une descente et on remonte alors qu'est-ce qui se passe là ? en fait je fais ma descente normale et ensuite au lieu d'enchaîner avec ma montée lorsque j'ai fini ma descente ici je laisse faire comme un ressort et je repars à l'envers vous voyez ? uniquement ça et ça j'ai une fatigue dans les doigts et ça ça va vous permettre sans travailler la partie la plus difficile de travailler vos doigts et dans les deux sens parce que là on a vu le passement de doigts dans un sens mais on peut très bien le faire dans l'autre sens alors je ne sais pas si c'est clair pour vous là on a vu ceci donc là j'ai fait un tour complet descente et montée mais on peut très bien faire ceci et comme vous voyez j'ai eu du mal parce qu'en fait je le travaille très peu parce que dans l'autre sens c'est beaucoup plus dur donc le passement de doigts est possible dans les deux sens mais ça c'est quelque chose que vous comprendrez en pratiquant ça ne sert à rien de s'embrouiller pour l'instant il s'agit de bien travailler dans le premier sens et pour ça je vous conseille de travailler un petit peu partiellement la descente puis une remontée donc en fait on fait la descente comme on a vu précédemment et vous voyez quand on arrive en bas ici il y a un espèce d'effet ressort avec la vitesse qui vous permet de repartir dans la direction opposée et donc de faire tout simplement ce que vous venez de faire à l'envers il n'y a pas grand chose à expliquer avec la pratique vous allez comprendre tout de suite alors il y a encore une subtilité dont je vais vous parler parce que lorsque vous faites votre passement de doigts lorsque vous allez arriver au terme de votre passement de doigts que vous aurez fait toute votre descente puis toute votre montée vous allez vous retrouver comme ceci vous voyez je vous le refais on est là on fait le passement de doigts et on se retrouve ici donc on se retrouve avec la lame qui est à l'opposé du sens dans lequel elle était au début et en plus on a la lame qui est prise en ciseaux entre deux doigts donc si on veut enchaîner si on veut lancer peu importe ce qu'on veut faire c'est pas forcément le top donc pour ça il y a un petit mouvement qui permet de revenir à sa position de départ on est là on fait le passement de doigts et là magie je suis revenu qu'est-ce qui s'est passé je vous le refais c'est difficile à faire doucement en fait ce qui se passe c'est que lorsque j'entame ma montée au moment où l'index ici prend le contrôle du couteau donc le couteau est encore entre l'annulaire et le majeur au moment où l'index en prend le contrôle je vais mettre de la vitesse quand l'annulaire va libérer ici je vais mettre de la vitesse sur l'index et il va se passer ça c'est à dire que en fait lorsque je suis là vous voyez si je force beaucoup avec l'index ici pour descendre comme ça et bien le couteau va basculer je vais essayer de vous le cadrer le couteau bascule et c'est vraiment l'index ici qui va venir forcer comme ça on sent un peu le balancier et à un moment donné vous allez laisser le couteau complètement partir et évidemment attendez je vais appuyer avec mon menton et évidemment ici le majeur retient donc il va falloir tendre le majeur oui oui tendre le majeur pour que le couteau puisse basculer et ensuite on l'attrape avec le pouce donc c'est simplement je vais essayer de me mettre prêt oula et bien j'y arrive pas hop 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 et donc vous faites votre descente puis votre montée et à la fin hop vous faites cette petite pichenette pardon pour le geste cette petite pichenette avec le l'index pendant que le majeur se tend voilà donc c'est tout pour le passement de doigts bon entraînement à tous parce que c'est un mouvement qui est difficile à assimiler donc vous allez avoir de longues heures de pratique devant vous qui vous attendent vous avez aussi beaucoup de brûlures et de crampes qui vous attendent c'est tout à fait normal n'hésitez pas à varier les supports à utiliser autre chose que des couteaux parce que les couteaux quand même c'est lourd donc n'hésitez pas à utiliser des bâtons des bambous des tubes en pvc des trucs un petit peu légers ça va vous permettre de prendre de la vitesse de prendre de l'agilité sans forcément vraiment tout de suite saturer au niveau des muscles puisque les petits muscles qui sont sollicités ce sont des muscles très faibles surtout au début quoi qu'il en soit on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres tutos sur le jonglage donc je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !